On pourrait croire que l'enseignement du grec et du latin est en berne, mais des professeurs passionnés lancent des cours complets sur internet et animent des forums spécialisés. Petit voyage ! Robin de Lille est considéré comme le pape français du web gréco-romain. Sous le pseudonyme d'Anaxagore, il anime trois forums de grecs anciens et diffuse la culture antique dans des cours complets en ligne. Il est également l'initiateur du projet Agora, enseignement intégral du grec ancien sur support informatique qui a pour vocation de devenir un campus numérique international. A noter également l'initiative de la SEL, Sauvegarde des enseignements littéraires, qui consacre une partie de son site à l'apprentissage du grec ancien et du latin. L'illustre héléniste Jacqueline de Romilly en personne a rédigé la rubrique grecque. Deux cours de langue très théoriques et quelques essais. Le site du projet Hélios vient de s'enrichir d'un très beau dossier sur Homer. Il veut accompagner professeurs et élèves dans la découverte de l'œuvre. Trois rubriques, séquences, textes isolés et ressources concernant la langue et la poésie homérique. Le feuilleton d'Hermès de Muriel Zach. Un livre qui aborde cent grands épisodes de la mythologie qui peuvent être lus à voix haute, chez soi ou en classe. Un moyen original de renouer avec l'oralité des premiers grands récits. L'ouvrage est préfacé par Serge Boimard, un psychopédagogue qui travaille avec la mythologie auprès d'enfants en refus des apprentissages scolaires. L'Antiquité a son actualité culturelle, c'est sur Palace. Un blog avec différentes rubriques, avoir à faire, en images, nos activités. Expositions et pièces de théâtre mais aussi conférences comme par exemple la mythologie à l'Opéra Garnier. On trouvera également un petit corpus concernant la mythologie dans la sculpture française. Le site lillois des langues anciennes Ménapia et sa rubrique a cours d'idées. Il propose plusieurs séquences comme celle destinée aux classes de 4e sur le théâtre en Grèce et à Rome. Elle montre que le théâtre latin se veut le reflet de la société. Et parmi les objectifs linguistiques figurent l'impératif et les différents temps du subjonctif. Dans le même registre latiné Loquere, le site de Robert Delors qui présente un livre créé par ses élèves sur l'habillement romain. Ainsi que les clichés de leur voyage scolaire en Tunisie romaine. Plus particulièrement pour l'enseignement du latin, le site Lutes qui offre une panoplie complète de ressources utiles. Les textes au programme de terminale, des exposés sur la civilisation latine, des fiches illustrées sur la mythologie grecque et romaine, une grammaire latine, un dictionnaire latin français de plus de 20 000 références, une bibliothèque d'images libres et un espace de discussion par forum. Vous pouvez y déposer des méthodes, des sujets et des corrigés des épreuves du bac en latin et en grec. Traduction.